Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis copropriétaire de la ferme La Terre entière qui est située à Boucherville. On exploite une petite ferme maraîchère de légumes diversifiés, puis on met en marché direct par des paniers et en allant dans des marchés publics nos légumes sur la rive sud et à Montréal aussi un petit peu. On en est à notre deuxième année de production de légumes diversifiés, puis ça va bien, la demande des gens est là, puis notre production suit aussi, fait qu'on est bien contents de ça. C'est notre cinquième année en fait sur cette terre-là qui appartient à mon père, que la ferme La Terre entière en fait le loue à mon père depuis 2021, mais avant ça, ça a été mis en point dès l'achat en 2017 pour commencer la précertification biologique. C'est un bon coup de mon père qui nous a permis de, dès l'année 1 des légumes diversifiés, de mettre en marché des légumes bio, le certifié. Bonjour, moi c'est Catherine Cournier, je suis la copropriétaire de la ferme La Terre entière à Boucherville. Cette année, on cultive un hectare. Sur cet hectare-là, on a une serre aussi, donc ça nous permet de partir nos semis au printemps. Et dans la serre, on cultive des tomates et des concombres, donc ça nous permet d'en avoir tôt en saison, d'avoir des primeurs. On a aussi nos tomates de champs sous tunnel, donc ça nous permet d'avoir une abondance dans la saison des tomates. Donc cette année, on est à un hectare. L'année dernière, on était un peu moins d'un hectare. On n'a pas grandi vraiment en superficie, mais on a plus densifié nos cultures, donc vraiment avoir une meilleure rentabilité par espace, par planche permanente. Cette année, on a grandi aussi notre équipe pour pouvoir répondre à la demande. Donc on a une employée à temps plein, on a des employés temps partiels pour compléter l'équipe. Donc on est nous deux à temps plein, nous collerons et nos employés. Donc on a fait ce choix-là, en fait, d'avoir nos employés pour vraiment accroître l'entreprise. Nous, on se verse un petit peu moins de salaire, mais on réussit quand même à bien en vivre pour le moment. Mais c'est vraiment, c'est un choix financier qu'on a fait pour permettre la croissance de la ferme. Donc on vise de cultiver un, deux, trois hectares à peu près. D'ici cinq ans, on aimerait avoir atteint notre… On aimerait avoir optimisé suffisamment la ferme, donc sur deux, trois hectares de culture, avoir plus de superficie en serre aussi pour pouvoir agrandir la saison de récolte. Donc c'est sûr que l'accès à la terre, c'est le premier défi pour les jeunes pour se démarrer une entreprise maraîcheur. On a su, par la chance, en fait, un peu, passer ce défi-là. Mais sinon, je pense que c'est de trouver la bonne méthode, en fait, pour mettre en marché ces légumes. Parce que les gens, ils ont certaines demandes, ils ont certaines attentes. On est aussi en compétition à travers, avec du prêt à manger, des épiceries, avec plein de modes d'alimentation différents. Fait que c'est ça, c'est de trouver la bonne manière, les bons endroits où mettre en marché nos légumes. Ça, c'est un bon défi. Et ensuite, de faire suivre la production. Mais c'est ça.